L'apprentissage sort de la salle de classe. Que ce soit en réponse à l'urgence de la pandémie, ou guidée par la nécessité d'atteindre davantage nos élèves des régions éloignées, beaucoup d'entre nous commençons à sortir de notre zone de confort, soit celle que l'on retrouvait habituellement dans nos salles de classe, et même lorsque nos salles de classe se retrouvent à l'extérieur. Le monde scolaire commence à se poser des questions, des questions délicates qui n'ont pas vraiment de réponse évidente, il existe une variété de questions. Conceptuellement, comment repenser l'enseignement et l'apprentissage dans un nouvel espace? Physiquement, où se trouve cet espace? Au plan social, comment maintenir la communauté scolaire lorsqu'il n'y a pas de bâtiment physique pour se réunir? Et culturellement, comment pouvons-nous continuer à maintenir le lien entre les élèves et la culture? Derrière tout cela, il y a aussi l'aspect affectif. Comment ça va? Comment vont nos apprenants, nos collègues et nous-mêmes pendant cette période? Vous reconnaissez sûrement certaines de ces questions, et vous pouvez en avoir d'autres. Je peux vous assurer que tous les membres du monde scolaire se posent ce genre de questions en ce moment même. Et plus que jamais, afin d'y répondre, nous devons nous concentrer sur le lien. Ce lien qui est une valeur si importante dans les communautés autochtones. C'est le moment idéal pour s'en souvenir, ensemble, avec nos élèves et nos collègues. Donc, revenons aux questions. Comment repenser l'enseignement et l'apprentissage dans un nouvel espace? Lorsque nous en discutons ensemble, on se rend compte que nous n'avons tout simplement pas l'énergie nécessaire pour repenser l'apprentissage en ce moment. Mais est-ce vraiment nécessaire de tout repenser? À la base, on veut renouer avec nos élèves, n'est-ce pas? C'est vrai. Nous pourrions avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Mais la relation est toujours le point essentiel. Il faut donc se concentrer sur les relations, afin de renforcer les liens affectifs si importants à la culture autochtone, particulièrement maintenant. Alors, où est cet espace? Hum, là est la question. Où est notre école si nous ne sommes pas dans le bâtiment? Certains d'entre nous utilisent Google Classroom ou Teams ou d'autres outils. Mais chaque enseignant a sa propre façon de le faire, à sa propre couleur, comme lorsque nous étions en classe. Et si nous avions toujours un lieu commun, où les élèves pouvaient accéder aux espaces à distance des enseignants, quelque chose comme un site web de l'école ou du centre? Un lieu commun, familier pour les élèves et les collègues, pour qu'ils puissent retrouver ce lien avec l'apprentissage, ce lien avec les uns et les autres. Une fois de plus, cela pourrait contribuer à maintenir et à favoriser ce lien. Au plan social, comment pouvons-nous maintenir une communauté scolaire ou un centre lorsque nous ne sommes pas dans un bâtiment? Nos écoles et nos centres ne se contentent pas uniquement de proposer des cours. Heureusement, ce sont également des lieux où les élèves ont le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Des endroits comme le café étudiant, les tableaux d'affichage et même les discussions de corridors. Tout ça se passe spontanément, sans qu'on s'y attarde vraiment. Donc, comment pouvons-nous faire en sorte que cela continue à distance? Pour cela, nous devons être attentifs et planifier consciemment des activités sociales et de sensibilisation. Et le faire en collaboration avec nos élèves, nos collègues et les membres de la communauté. Ce type d'activité nous rappelle l'importance du lien. Au plan culturel, comment pouvons-nous continuer à maintenir le lien entre les élèves et la culture? S'ils ont choisi nos écoles et nos centres, c'est en raison de l'importance que nous accordons à la culture. Et certains de nos cours de culture autochtone se déroulent en plein air, sur le terrain. Comment faisons-nous cela à distance maintenant? Est-ce même possible? Oui, c'est possible. Et si nous en parlons avec nos élèves et nos collègues, ils pourraient même nous donner quelques idées sur la manière de le faire. Nous n'avons pas besoin de faire ça tout seuls. Nous ne sommes pas responsables de résoudre tous les problèmes, un par un. Encore une fois, nous devons être attentifs. Il est vraiment important de planifier consciemment des activités culturelles avec nos élèves, même à distance. Cela peut se faire par le biais d'images ou de vidéos, mais nous devons quand même le faire. En ce moment, garder nos apprenants connectés les uns aux autres, connectés à nous, à la culture, à la Terre, c'est incroyablement important. Encore plus maintenant que jamais. Au plan affectif maintenant. Comment ça va? Nous y pensons beaucoup, mais sans un lieu physique, il est parfois difficile de prendre des nouvelles de tout le monde. Nous sommes tous inquiets pour nos élèves. Quand le cours se termine, ils se retrouvent seuls à la maison. Nous devons donc prévoir des moyens afin de garder un bon contact avec eux. Oui, nous devons consacrer du temps dans notre horaire simplement pour être ensemble, même si on est loin. Encore une fois, être attentifs et prendre soin de ce lien, au-delà des cours que nous enseignons, ces choses qui se produisaient spontanément en classe, ces moments de connexion, nous devons maintenant les prévoir. Et heureusement, il y a maintenant tant d'outils et technologies différentes qui sont disponibles pour y parvenir. Nous devons les utiliser pour encourager et prendre soin de notre lien. En ce moment, nos vies sont si différentes et nos salles de classe le sont tout autant. Mais nous pouvons le faire. Si nous prenons soin de maintenir nos liens et même d'en créer de nouveaux, nous irons clairement plus loin. Et ensemble.